Pourquoi un homme me laisse dans le silence ? Pourquoi il ne me répond plus ? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et en fait, j'ai eu une situation de coaching aux Etats-Unis, on appelle ça le silent treatment. C'est un peu la manipulation par le silence. Et je voulais absolument vous faire cette vidéo pour vous expliquer exactement ce qu'il se passe. Juste avant, je vous demande de mettre un petit like à cette vidéo pour que ça puisse aider l'algorithme de YouTube à la mettre auprès de plus de femmes possibles. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que je compte vous accompagner à aller mieux. Je compte vous accompagner à vous reconstruire, à rebondir et à vous sentir en pleine confiance. Si vous regardez cette vidéo, vous vous demandez sûrement mais pourquoi cet homme me laisse dans le silence ? Pourquoi cet homme ne me dit pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent ? Et la réponse est très simple, il n'a aucun intérêt. Je sais, ça vous perturbe ce que je viens de vous dire mais cet homme n'a aucun intérêt à vous dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent parce que son objectif, en un mot, c'est de vous manipuler. Il y a des hommes aujourd'hui, et je dirais que c'est presque 40% des hommes que vous allez rencontrer, leur seul but, c'est de pouvoir vous contrôler. Donc ces hommes-là ne vivent pas dans le même monde que vous et que moi. Un monde de valeur. Ils vivent dans le monde de l'ego. Et si j'ai appris une chose, et écoutez bien ce que je vais vous dire s'il vous plaît, si j'ai appris une chose de mon métier depuis 2007, c'est que quand un homme vous laisse dans le silence, quand un homme ne vous répond pas, quand il utilise le silence pour pouvoir juste vous montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous faites, il est soit en train de vous punir, soit en train de vous montrer qu'il a le contrôle, et soit, le dernier point qui est le plus important, il se garde une porte ouverte. Parce que tant qu'il ne dit pas que c'est fini, tant qu'il ne répond plus à vos messages, il sait qu'un jour ou l'autre, il peut revenir quand il le désire. Le cerveau humain est mal fait. Quand il n'arrive pas à fermer une porte, il reste concentré dessus. Et donc cet homme, en ne vous répondant pas, il crée une faille dans votre cerveau. Donc tôt ou tard, il sait qu'il peut revenir quand il veut. Et l'idée, c'est que vous allez chercher à comprendre son attitude. Parfois même, vous allez vous blâmer de choses que vous n'avez pas forcément faites ou qui ne sont pas si importantes que cela. Si vous regardez cette vidéo, c'est pour vous donner de la force, mesdames. Pour vous dire, quand une personne ne vous répond pas, elle vous garde sous le coude. Elle utilise ce qu'on appelle « the silent treatment ». Donc en gros, le traitement du silence, mais on ne peut pas trop traduire comme ça. C'est plutôt l'idée qu'on utilise le silence pour vous faire subir des choses, pour se venger. Et donc tout ça, en un mot, c'est de la manipulation. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la manipulation. Et notre mission à nous, c'est de se dire « je dois fermer la porte ». Je dois décider aujourd'hui qu'une personne qui prend de la distance, qui ne me répond plus, qui me fait un silence radio, je ferme la porte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez retrouver confiance en vous, mesdames. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Vous allez pouvoir vous sentir mieux. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Sinon, vous allez toujours subir. Et ça, c'est tout ce que je ne veux pas pour vous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est très simple. Vous allez laisser un commentaire pour raconter votre histoire. Et vous allez voir que cette communauté, elle est remplie de femmes fortes, de femmes courageuses, de femmes positives. Et ensemble, on va se soutenir. D'accord ? Donc laissez un petit commentaire, parlez de votre situation, de votre histoire. Mais la prise de distance et le silence d'un homme n'est jamais anodin. Jamais. Jamais. Maintenant, vous pouvez mettre un petit like, comme je vous le disais, ça va aider l'algorithme de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos pour vous aider à vous reconstruire, pour vous aider à refaire confiance en l'amour et pour surtout vous aider à être plus épanoui. De mon côté, je vous dis, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com Vous avez des centaines d'articles écrits pour pouvoir vous aider à mieux comprendre les hommes et mieux comprendre leurs attitudes de manipulation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, mesdames. Ciao.